Alors, quand même, vous allez regarder le... Sinon, ce serait dommage. De toute manière, je vous tiens à l'oeil. Sous-titrage ST' 501 Attention, prêts ? Action ! Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. La gare, le... ... Bien, dans... En quelques minutes, ce sera le 13 mars, nous sommes à quelque chose comme 25 km de Paris, sur la route de Provins. Et ici, André Delvaux tourne son troisième long-métrage. Delvaux est belge, comme vous le savez. Or, vous voyez, il tourne en France. Le problème, ce sera donc de savoir s'il est vrai qu'il est difficile d'être prophète dans son pays. D'abord, on n'a rien vu de la maison de l'ensemble. Et puis, tu viens avec tout le monde pour nous voir. Oui. On a la cuisine et tu vas de ce côté-là. Alors, ça, on va le faire après. Oui. André Delvaux tourne, André Delvaux tourne cette fois d'après une nouvelle de Julien Gracq, avec Jean-Claude Carrière et la jolie Anna Carina. Un homme reçoit une missive l'invitant à se rendre dans une maison de campagne. Il ne connaît ni l'adresse, ni la signature. Il se rend pourtant à l'invitation. Et là, il attend. Il attend. Tel sera à peu près le début du film Rendez-vous de Bray, produit par Mac Boddard. Mais dans cette direction-là, il fait que lui peut penser que c'est lui que tu regardes. Tu vois ? Alors, après ça, je changerai un petit peu la grosseur du plan. Oui. Et tu interromps pas de tourner. En regardant, plus attentifement impossible dans la nuit. Vous aimez ce regard d'aveugle comme si je ne voyais rien quand même. Mais en fixant la nuit. D'accord. Puis après cela, tu repartiras en arrière en retournant et en te placer ici à la table. Oui. de manière à continuer ici à déposer la partie et à t'occuper des quelles 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 sont. Découvert, Charlotte nous faudra découvrir. D'Elevaux est très doux mais très méticuleux. Il ne reste pas moins que les tournages de nuit ont toujours quelque chose de morose Surtout quand le fond de l'air est plus que frais Chacun donne un peu l'impression de prendre son mal en patience Cette nuit-là promettait d'être assez languissante Faites d'un travail minutieux, de plans subtils, de cadrage bien réglé Pour réchauffer l'équipe, on avait allumé un grand feu de bois dans le salon Et en quelques minutes, toute une aile de la grosse villa était transformée en brasier Décors, costumes, enregistreurs devaient être abandonnés C'est terrible la vitesse à laquelle un incendie s'étend Pas de victime, heureusement Le pompier arriva en un temps record, compte tenu de l'isolement de la bâtisse Évidemment, on a soin généralement de s'assurer contre tout risque pendant le temps d'un tournage Mais si Delvaux avait eu encore besoin de cette partie de la maison pour son film C'était une catastrophe irrémédiable et probablement la condamnation du projet C'est pas possible qu'il y avait une finée, non ? C'est pas possible C'est pas possible C'est absolument ridicule. Mais non, tu ne peux pas y rentrer, tu ne le restes pas. Mais en l'espace de 2-3 minutes, la fumée est montée. Quand je suis remonté, on pouvait respirer. Pour Delvaux, cette nuit-là, c'était fini le cinéma. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501